Little Guest, c'est la première collection d'hôtels haut de gamme dédiée aux familles avec enfants. Little Guest, c'est avant tout un site web, littleguest.com, c'est une plateforme sur laquelle tu vas retrouver 200 hôtels labellisés qui vont te garantir en tant que parent ou grand-parents, de passer des super vacances en famille et ce sont des établissements qui vont répondre à plusieurs critères, d'abord des critères pour les parents en termes de spa, gastronomie, service à la carte, ce qu'on fait de mieux dans l'hôtellerie haut de gamme, combiné avec des critères très pointilleux sur l'accueil des enfants, que ce soit les équipements dédiés aux enfants plus petits, les enfants plus grands, les bébés, les animations et tout ce qui est entertainment. L'idée du projet est née d'une expérience personnelle, lorsque je suis devenu jeune papa avec mon épouse, on s'est très vite posé la question de se dire on part où en vacances, dans quel type d'hôtel, est-ce qu'on part si on veut un service haut de gamme pour nous, pour profiter, se reposer, se ressourcer, ensemble avec un vrai service adapté aux plus petits et à cette époque moi j'étais, je venais de revendre ma société, j'ai créé puis revendu les Cuberdon Léopold, une confiserie haut de gamme qui a redonné ses lettres de noblesse aux Cuberdon et donc on a profité pour voyager avec notre fils, notre bébé et puis là on a découvert que ce genre d'hôtel existait, des hôtels vraiment canon en Europe et à l'étranger et on s'est dit, je me suis dit mais rassemblons ces hôtels sous une même plateforme, un peu comme le fait Relais Château au niveau hôtel de charme gastronomique, comme le fait Small Luxury Hôtel, Boutique Hôtel Design, créons Little Guest, la première collection qui combine hôtel haut de gamme pour les familles avec enfants. Ça a commencé en 2017, d'abord la première année, il fallait construire la collection, donc contacter tous ces hôteliers et les convaincre de notre modèle puisque les hôtels en fait payent un fil d'affiliation annuel pour être présent sur notre plateforme. A l'époque ce n'était pas simple, il n'y avait pas de visiteurs sur notre site web, il n'y avait qu'une bonne idée entre guillemets, on a d'abord convaincu les hôteliers de venir chez nous, ensuite en année 2 on a commencé à générer du trafic, on a fait du digital marketing pour attirer des familles avec enfants sur notre site web. Et puis en année 3, l'année passée, on a commencé à effectuer des réservations. 2019 a été notre première année complète de réservations et on a terminé avec un chiffre d'affaires de 3 millions d'euros pour la première année de réservations, donc c'était plutôt encourageant. Ce qui est très compliqué c'est de gérer la croissance, passer de 0€ le chiffre d'affaires à 3 millions en quasiment un an et demi, deux ans, puis passer d'une personne, moi à 40 personnes qui travaillent avec nous, donc il faut effectivement être très bien organisé surtout que c'est un domaine, c'est ça aussi qui est excitant, que moi je ne connaissais pas, je ne suis pas hôtelier à la base, moi j'ai une formation de marketeur, je suis pas tout construire de A à Z, mais c'est ça aussi qui est intéressant, tu apprends énormément. Il a fallu effectivement convaincre des business angels et des investisseurs au tout début de l'aventure de croire en nous, et là on a utilisé en fait les réseaux d'affaires en Belgique qui sont assez bien structurés, tu peux aller pitcher ton projet dans différents groupes de business angels, que ce soit en Flandre, en Wallonie, à Bruxelles, il y a différents cercles qui t'accueillent, c'est comme ça que nous on a trouvé notre première investisseur qui a cru en nous, ensuite il a fallu combiner ça avec un prêt bancaire et aller convaincre les banques qu'il nous fallait lever des fonds pour exécuter notre business plan, et puis une fois que tout ça s'est mis en route, deux ans plus tard, quand on a fait un chiffre d'affaires assez impressionnant pour notre jeune âge, là on a poussé d'autres portes, on a dû faire une seconde levée de fonds beaucoup plus importante avec des fonds d'investissement digitaux, un groupe hôtelier qui nous soutient, une marque pour enfants aussi qui s'appelle Bonpoint, qui est une marque française qui est rentrée à notre capital, et aussi des investisseurs privés, des business angels qui ont cru en notre concept. C'est vrai que là on est dans une période très compliquée, surtout pour un acteur du voyage comme Little Guest, c'est d'autant plus injuste que cette crise est arrivée au mois de mars alors que nous, au mois de février, nous étions rentables pour la première fois de notre jeune existence avec 42 personnes à bord, on faisait un chiffre d'affaires mensuel de 500 000 euros par mois, et ici c'était la fête, dans ces bureaux c'était la fête tous les jours, on n'en revenait pas d'avoir atteint ce stade, et puis soudainement tout s'est arrêté brusquement au mois de mars avec le confinement et avec les fermetures d'hôtels et de lignes aériennes. Alors dans notre malheur entre guillemets, notre chance c'était d'avoir bouclé une levée de fonds un mois avant la crise, on a bouclé en février une levée de fonds d'un million de 100 000 euros, donc on avait les caisses pleines, mais on a été très prudent, on était très pragmatique, il ne fallait pas dépenser cet argent, il fallait garder le cash qu'on avait su lever et préserver en même temps le maximum d'emplois. Comment est-ce qu'on a fait ? On a utilisé les procédures de chômage économique pour mettre le moins de gens possible à la porte et préserver l'emploi, et puis en tant qu'agence de voyage, on ne pouvait pas simplement fermer le rideau et attendre que ça passe puisque tous nos clients qui avaient réservé des vacances, les vacances de Pâques, les vacances d'été, on a dû leur venir en aide et annuler leur séjour, on a traité 1 400 000 euros d'annulation au mois de mars et au mois d'avril, donc il fallait quand même être sur le pont et tenir la boutique. Ensuite, une fois qu'on a géré cette crise, on s'est dit ok, nos clients, notre communauté ne peut plus partir en voyage puisqu'ils sont bloqués à la maison, comment est-ce qu'on peut quand même garder le contact et montrer qu'on est là pour eux, les divertir ? On a décidé, puisque généralement les familles partent dans nos hôtels parce qu'il y a des super kids clubs, on a décidé, ces kids clubs étant fermés, de créer un kids club à la maison avec des animateurs sur Instagram et sur YouTube qui expliquaient comment faire des bricolages, des recettes de cuisine, des séances de yoga et quand même pour montrer aux jeunes parents qui sont confinés chez eux à Paris, à Londres ou à Genève qu'on était là pour eux et que dès le moment où on pourrait revoyager, Little Gay serait là pour les aider et pour planifier leurs vacances en toute sécurité. Alors si j'ai un conseil à donner, pour autant que je puisse prétendre donner des conseils, mais selon mon expérience à moi, c'est de commencer à bricoler par soi-même, ne pas trop attendre des autres quand tu as une bonne idée, teste-là, apprends toi-même, fabrique ça à la maison, dans ton salon, dans ton garage et teste à petite échelle pour voir si ça fonctionne, plutôt que de toujours vouloir créer quelque chose de parfait et de repousser le lancement, ça serait d'y aller. Et puis, on se plaint beaucoup, on commence à se plaindre beaucoup, surtout pendant cette crise du corona, des gouvernements, des politiques, etc. Mais il existe un tas d'aides dans notre pays. Alors ce n'est pas facile parce que cette aide, elle est régionalisée en fonction de là où vous habitez, là où tu habites. Mais il y a un tas d'aides qui sont disponibles, les autorités, le gouvernement est quand même là pour tendre la main si on arrive à se repérer, à tirer sur les bons leviers. On n'est pas seul en Belgique pour entreprendre. Ce n'est pas simple, on se plaint souvent, mais si on arrive à frapper aux bonnes portes, il y a pas mal d'aides qui peuvent être utiles et servir, surtout dans les moments difficiles.